Qu'est-ce que je dois manger avant un match pour bien performer ou après un match pour bien récupérer? Et oui, c'est important, mais il y a quelque chose qui est encore plus important que ça, et c'est qu'est-ce que je mange le reste du temps dans la semaine, donc le 99% du temps restant finalement. Ça, ça risque d'avoir un impact encore plus important sur votre performance, puis votre qualité de vie et d'énergie. Donc, je sais qu'on aime ça les trucs, alors on va se donner tout de suite trois petits trucs qu'on peut mettre en application dès maintenant. Le premier, c'est ajouter des légumes à tous vos repas le plus possible, tout simplement. Ça peut être sous forme de soupe de potage, de jus de légumes, des cuits à la vapeur ou crus, mais ajouter des légumes à vos repas. Un deuxième conseil, traîner une bouteille d'eau avec vous le plus souvent possible. D'une part, on va s'assurer d'avoir assez d'eau, l'autre c'est bon pour la santé, évidemment, mais aussi, ça va nous éviter de prendre d'autres breuvages qui seraient moins bons pour la santé, comme évidemment des boissons gazeuses ou peut-être des jus de fruits trop sucrés, par exemple. Un troisième conseil, on va le dire en bon québécois, c'est éviter les cochonneries, les mauvais aliments. Donc, on sait qu'est-ce que c'est les friandises, les chips, ces choses-là. Ce n'est pas bien grave le samedi soir durant une activité familiale ou entre amis, par exemple. Mais comme on disait tantôt, le 99% du temps restant, on fait attention pour y aller avec modération, puis remplacer ces aliments-là par des aliments plus nutritifs. Sous-titrage Société Radio-Canada